Bonjour à tous, nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter notre projet de fin d'année qui se nomme Blood System. Je vais vous réexpliquer rapidement le pitch du jeu. Blood System est un pouvoir de défense original qui se passe dans le corps humain et où le principe est de gérer vos défenses immunitaires pour contrer l'invahisseur et ainsi purifier votre organisme. Voici le menu. On arrive avec notre logo de jeu. Et ici en bas nous avons du coup Pierrot le cerveau. Ça va être un petit personnage un petit peu amusant qui va nous suivre tout au long du jeu, nous expliquer le tutoriel, etc. Donc le gameplay se fait uniquement à la souris. Là je le joue à la manette pour soucis de présentation, pour que ça rende mieux. Mais le gameplay du coup se fait à la souris, au clic gauche. Alors, lorsque le joueur arrive sur le menu, il y a plusieurs onglets qui sont définis sur le côté gauche de l'écran. Donc l'onglet quittait le jeu. Donc si on appuie sur « Oui » bien sûr on quitte le jeu. Et d'autres onglets. Donc, lorsque le joueur appuie sur le bouton « Commencer », il arrive sur le menu de sélection de sauvegarde. Où il y a toutes les sauvegardes sauvegardées qui sont affichées. La petite icône de croix à gauche permet de supprimer la sauvegarde. Et les vignettes sur le côté représentent le dernier niveau qui est débloqué dans la sauvegarde. Pour le menu, nous avons décidé de faire comme si c'était un dossier médical. Parce que ça se passe dans le corps humain et ça. Donc on a essayé d'en faire une sorte de dossier médical avec des petites vignettes. Comme si les médecins avaient collé des petits post-its, tout ce genre de choses. Donc je vais lancer une nouvelle partie et laisser un peu défiler le tuto pour vous montrer rapidement les facettes de notre jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501